Florent Poissonnet, CTO de La Fourchette, est à côté de Benoît Rotembourg, qui est directeur associé chez Eurodécision, un cabinet spécialisé dans le yield management. Alors, on a commencé à parler de ce sujet, big data et tourisme, au sens large, tourisme parce que la restauration, il y a aussi des autochtones qui profitent de La Fourchette. Malgré tout, vous avez un fort lien avec un acteur du tourisme, c'est TripAdvisor qui vous a racheté il n'y a pas longtemps. Exactement, en 2014. Pour cet acteur-là avoir un système de réservation qui lui permet de monétiser un très gros trafic, les gens en déplacement, en voyage, leur premier intérêt, au-delà de réserver leur hôtel, leur avion, c'est où est-ce que je vais manger le matin, le midi, le soir, on n'est pas chez soi. La gastronomie, parfois qui peut être un motif de tourisme en soi. Tout à fait, il y a des très belles régions en Europe pour découvrir, d'avoir des belles expériences culinaires. Et effectivement, on a rejoint le groupe TripAdvisor en 2014. Alors, ce débat, Big Data et tourisme, Benoît, pour vous, le terme Big Data cache quelque chose de plus important, qui est le terme décision, qui est la notion de décision. Oui, historiquement, les gens qui ont parlé du Big Data étaient plutôt des équipementiers, des vendeurs de software de stockage, etc. C'est normal, on comprend qu'ils poussent leur offre. Sur le fond, la décision à prendre, elle est toujours petite. C'est un prix pour un menu, ou un prix pour un mobilhome, ou un prix pour un billet d'avion, à une certaine heure, pour une certaine clientèle. Donc en fait, il faut rapprocher Big Data de Smart Decision, c'est un peu ça l'idée ? C'est entonnoir, on peut parler de dizaines de gigaoctets, de teraoctets. Aujourd'hui, une compagnie aérienne produit de données utiles à la décision prix, produit à peu près 3 gigas par jour. Donc ça vous fait un tera ou quelque chose par an. On peut avoir un peu plus quand on a des vidéos, mais rien qu'avec les données comportement client. Maintenant, sur le fond, la décision à prendre est toute petite, et il y a tout un processus pour passer de la data à la décision. Alors je pense qu'il est plus intéressant de se concentrer sur quelles décisions ça nous aide à prendre que de stocker sans savoir. Alors justement, quels types de décisions sont importantes pour ceux qui font du business derrière ? Le prix ? Alors j'en prends la première, la plus connue historiquement, c'est effectivement le prix, puisqu'elle va changer la relation entre le client et le produit, évidemment. Mais il n'y a pas que le prix, c'est beaucoup plus large que ça. Il peut y avoir la promotion, la mise en avant. Si je vais sur TripAdvisor, par exemple, je vais avoir la liste des restaurants à proximité. Tout le monde sait que si je suis sur la deuxième page, j'ai moins de chances d'exister économiquement que si je suis sur la première page. Donc là, on va avoir non seulement le prix, mais la présentation du produit. De manière plus complexe, on peut avoir comme décision à prendre, c'est quelle offre pousser, quelle relance faire, quel email envoyer. C'est quand même assez désagréable, des emails totalement non personnalisés aujourd'hui. On vient de faire une réservation quelque part et on nous envoie une semaine plus tard un email pour le même endroit. On y est déjà. Donc je crois que les décisions à prendre sont essentiellement des décisions de la relation entre l'entreprise et son prospect ou son client. Florent, comment est-ce que vous vivez cette analyse de Benoît en disant, voilà, l'important, ce n'est pas la data, mais c'est la décision à laquelle elle conduit ? Alors clairement, le besoin de big data, on ne fait pas du big data pour du big data, pour dire que je stocke plus que toi ou je traite plus que toi. Derrière, il y a une utilisation qui est de la décision. Elle va être soit pour le client final à lequel on va fournir quelque chose, l'aider à éclairer son positionnement, préparer aussi des choses sur des comportements, des patterns qu'on peut détecter et l'aider en disant, attention, il y a des choses qui changent. Les patterns, c'est les comportements, c'est ça, on dirait en français ? Oui, exactement. Les comportements qui vont être sous-jacents. Et pour l'entreprise aussi, pour nous typiquement, c'est voir dans quelle mesure on a une bonne adéquation entre notre offre et notre clientèle. Est-ce qu'on apporte de la valeur ? Comment on va analyser l'ensemble des comportements et voir si nos produits marchent bien, moins bien ? Est-ce qu'il y a des ruptures par rapport à différentes choses ? Et les analyser sur la somme de data qui est produite à la fois sur les comportements et sur, on peut aussi essayer de l'éclairer sur des facteurs externes. On est en direct sur Virage Digital. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. VirageDigital.fr, vous pouvez dans la partie de chat poser toutes les questions à nos invités. Florent Poissonnet, CTO de La Fourchette, et Benoît Rotembourg, directeur associé d'Eurodécision. Florent, sur cette approche Big Data-Tesque, est-ce que vous diriez que vous êtes déjà en vitesse de croisière ou est-ce que c'est les tout débuts ? Quand on est une entreprise déjà d'une certaine taille, 550 personnes ou 560 chez La Fourchette ? Exactement. Non, on balbutie encore parce que les techniques et les technologies sont maintenant simples d'accès. On peut très facilement, avec un ensemble de plateformes, de certaines open sources, mettre en place un traitement Big Data. Même sans être Google, dont on parlait en première partie. Non, même sans être Google. Le coût du hardware et du software, maintenant, a été drastiquement réduit et c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, l'enjeu, c'est la culture interne, s'approprier, comprendre ces outils, les utiliser à bon escient. Ça veut dire qu'il faut recruter des profils différents ? C'est ce que vous faites ? Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les profils à la mode. C'est Data Engineer, Data Scientist. Et on a un changement. C'est des profils qui existaient déjà auparavant. C'est des gens qui ont fait des études de stade, de mat-appli, qui ont fait du calcul parallèle, qui ont fait des choses qui théoriquement existent depuis quelques années, mais qui ont cette culture, cette approche aussi décomplexée vis-à-vis de la donnée, qui ne se posent pas de questions, qui peuvent manipuler des grands datasets, comme on les appelle, de manière assez naturelle. Ce qui est nouveau pour beaucoup de gens dans les entreprises. Benoît, qu'est-ce que recherchent vos clients qui font de la big data ? Est-ce que c'est gagner plus d'argent ? Est-ce que c'est économiser, ce qui revient un peu au même, des coûts ? Optimiser son process ? Je crois que la première chose que cherchent les clients, c'est de mieux comprendre le comportement de leurs clients. Souvent, les outils de business intelligence traditionnels, je ne cite pas de marque, c'est un peu rigide, il y a un process tous les mois, on reçoit les choses, etc. Aujourd'hui, il y a une attente, on appelle ça la data discovery. C'est le début pour moi de big data. C'est déjà observer ces données, mais sous des angles pas prévus à l'avance. Je crois que c'est la première attente. Se laisser surprendre par la data. Oui, je trouve, j'ai travaillé il y a quelques semaines pour un livreur de pizza, en France, qui a une centaine de boutiques. Vraiment, il voulait savoir l'influence, par exemple, de la météo sur la consommation de despés ou sur un nouveau produit, une nouvelle pizza, à qui ça parle. Et quand on veut croiser trois ou quatre dimensions en même temps, c'est-à-dire la géographie, le niveau de vie moyen de la ville, quand on veut croiser trois ou quatre choses en même temps, ce n'est pas forcément énormément big data, c'est quelques dizaines de gigas. Mais il y a une enquête à mener. C'est ça que c'est la première demande. La deuxième, c'est de prédire. D'accord. Et ça glisse très vite de l'un à l'autre. Vous ouvrez une nouvelle porte, c'est de se dire, bon, c'est déjà un enjeu de récolter et de traiter ma data, mais en plus, il faut que je la croise avec des datas extérieures, exemple la météo ou la géographie ou d'autres points à ça. Vous l'intégrez comment ? Alors déjà, il faut y avoir accès, donc de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'open data qui se met en place, où on a énormément de... Les collectivités locales, par exemple. Tout à fait, qui ouvrent des données sur le cadastre, qui vont ouvrir des datas sur les travaux, sur différentes choses et les mettre à jour. Et ça va permettre aussi d'alimenter, sur la partie data discovery dont on parlait, on peut les insérer à l'intérieur de ce qu'on va être le traitement du big data et voir s'il y a des choses qui commencent à émerger, parce que l'algorithmique va se mettre en place, va commencer à nettoyer la data, la croiser, et faire apparaître, par exemple, des relations entre des choses auxquelles on ne pensait pas. Bien entendu, donc à nouveau, on retombe sur... La richesse de la data va faire la qualité aussi de l'analyse qu'on va avoir derrière. Et donc il y a un traitement de cette data, on parle de dépollution, d'enrichissement, on est presque dans le processus nucléaire de l'uranium. D'abord, c'est du data mining, c'est à peu près ça. Et on appelle ça aussi des fois le feature engineering, c'est-à-dire qu'un algorithme de prévision, c'est une chose, mais si vous rentrez des choses, même avec les meilleurs algorithmes de Google, plus on nettoie, mieux ça sort, il ne faut pas rêver. C'est important. Est-ce qu'il faut savoir ce qu'on doit nettoyer ? C'est-à-dire qu'il y a un doigté, finalement, c'est un peu comme une mécanique, on met un peu d'huile ou comme un plat, un peu de sel, un peu de vinaigre ? Je peux vous donner un exemple qui est assez révélateur. Quand on a démarré sur... C'était une mission pour l'univers du camping, on cherchait des explications à certains pics ou certains creux et on a observé qu'effectivement, la corrélation avec... Alors, je crois que c'est Triple Advisor, on ne suis pas sûr. Avec une mauvaise annonce sur Triple Advisor à elle seule, qui ressortait haut dans Google, il faut les deux choses, il faut l'effet Triple Advisor et l'effet Google, a suffi à expliquer une décroissance de chiffre d'affaires. Or, interprétée froidement sans cette information-là, on croyait qu'il y avait un vrai problème sur l'offre. Alors que c'était exogène, en l'occurrence. Comment est-ce que, finalement, vous vous dites que l'offre de la fourchette va évoluer dans les prochaines années grâce à cette big data ? Vers quoi est-ce que vous tendez ? Alors, on parlait tout à l'heure d'email non sollicité ou de choses comme ça. La présence marketing pour une société comme nous est importante et la manière dont on va discuter avec nos clients et être pertinent sur l'aide à la prise de décision, les recommandations. C'est la personnalisation, un peu le graal ? Alors, la personnalisation, c'est très complexe. Et même avec les technologies de big data qu'on a actuellement, comme je l'expérimente tout le temps, vous êtes la même personne et pourtant vous êtes des personnes différentes en fonction de là où vous voulez aller. Si vous voulez aller dans un restaurant étoilé avec votre bien-aimé, vous n'allez pas avoir le même type de décision que si vous voulez sortir avec des copains ou avec vos beaux-parents. Donc, vous êtes dans un état interne différent en fonction de l'expérience. Donc, ça va être très compliqué de personnaliser et de savoir à l'avance sans que vous me donniez de l'information. Et là, sauf à pousser très loin et qui est par exemple, on va arriver, je dis n'importe quoi, à savoir que vous êtes colocalisé au moment où vous faites la relation avec des gens ou que vous êtes au téléphone, ce qui est très loin d'être possible, on ne pourra pas vous aider par rapport à ça. Par contre, se dire, vous aimez bien tel type de resto, la température augmente, on commence à avoir des choses et on a une offre de terrasse. Et vous poussez quelque chose, tiens, le beau temps arrive, à côté de chez vous, il y a un super resto qui est très à la mode, qui est en train de remonter très fort parce qu'on voit des avis positifs et il est très récent, il vient d'ouvrir, essayez-le. Et ça, vous allez vous dire, la relation avec la fourchette est positive et la pression marketing, entre guillemets, c'est une plus-value en termes d'information. Exactement. Vous sentez une pression de la part de votre actionnaire TripAdvisor ou une avance d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, peut-être que c'est les Français, en matière de Big Data ? Comment ça se passe ? Alors, sur les entreprises, on est connecté à la fois en France et aux États-Unis et il y a une maturité et des investissements supplémentaires de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci par rapport au Big Data. Donc ça va arriver, vous y préparez ? Ah oui, oui, comme je disais tout à l'heure, on était au balbutiement, ça ne veut pas dire non plus qu'on est complètement naïf. Mais donc vous avez un plan de marge, vous dites on va investir X... On a déjà commencé à investir. On est dans la phrase d'apprentissage dont je parlais. Ça veut dire qu'on est en train d'infuser, d'inséminer la structure avec toute la culture Big Data. Benoît, est-ce que tout le monde peut faire du Big Data ? Parce que dans le tourisme, on a l'hôtellerie, le camping, les restaurants, les parcs de loisirs. Est-ce que c'est à la portée de tous ? Alors je pense qu'il y a, je dirais, de l'angélisme et de la diabolisation. Mais l'angélisme, c'est de croire que la boîte noire qui a été faite par quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas, qui vient d'un autre pays, que la boîte noire va vous donner vos prix, vos recommandations de promotion, vos mails envoyés. Donc l'algorithme magique acheté en Inde, c'est... À titre, en Inde ou ailleurs, mais je crois qu'il y a très peu de cas où ça va marcher. À l'inverse, la diabolisation, c'est-à-dire que mon métier est imprévisible. Je l'entends, je crois, six fois par semaine. Non. Pratiquement tout métier, où il y a du volume, on commence à y avoir un peu de volume, ça commence à un millier de réservations. C'est déjà très important. Alors un restaurant, ça arrive assez vite quand même. C'est un peu comme les sondages, en fait. À partir d'un millier de réponses, on peut avoir quelque chose de statistique. C'est les mêmes mathématiques à peu près. Donc il n'y a pas de magie. Alors attention, vous tout seul, si vous avez un gîte, je ne sais pas, dans le Cantal. À Fontainebleau. Voilà, à Fontainebleau, vous avez un petit gîte sympathique que vous gérez. Tout seul au monde, à regarder les bookings de l'année dernière, vous n'allez pas pouvoir prévoir grand-chose. Par contre, si moi j'ai 300 gîtes autour de vous, certains avec piscine, certains avec équipement bébé, certains... Là, vous allez pouvoir aider. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a du sur-mesure. L'exemple que je donne toujours, c'est... J'ai travaillé pour Campanil à une époque. On a essayé de faire des prévisions de consommation au restaurant Campanil. Eh bien, le soir, je suis très très bon parce qu'il y a une corrélation forte entre la nourriture du soir et la clientèle hôtel. Donc, il y a une corrélation, ça s'appelle un taux de captage entre nuitée et restauration. Le midi, je suis très mauvais. Parce que c'est plus aléatoire. C'est l'effet terrasse, c'est l'effet... C'est exactement ce que vous disiez. Donc voilà, le même hôtel, eh bien, il y a des moments où je suis bon, il y a des moments où je suis mauvais. Et vous avez une autre image, enfin, un autre exemple avec les TGV aussi. Oui, c'est des souvenirs que j'ai, mais c'est vieux comme le monde, c'est des trucs statistiques, mais prévoir le nombre de sandwiches consommés ou le nombre de salades consommées ou désirant être consommé, parce qu'il peut y avoir rupture, consommées dans un IDTGV, c'est vraiment difficile. On peut se tromper de plusieurs pourcents, peut-être 10-20% parfois. Alors, un des facteurs explicatifs peut être par exemple le nombre de femmes ou le nombre d'hommes. Je suis désolé du cliché, mais c'est statistiquement vérifié. À l'inverse, vous me demandez de prévoir le nombre de sandwiches chez Paul à la gare de Lyon, un jour donné, c'est quasi parfait. Vous avez fait météo bizarre près, mais disons 9 fois sur 10, je ne me tromperai pas. Donc voilà, le volume est là, vous ne volmez pas. Il y a la notion de volume, encore une fois, à laquelle on revient. Comment est-ce qu'en effet, chez la fourchette, on va aller concrètement dans cette big data et cette smart décision ? Comment est-ce que, en fait, vous avez déjà en tête les questions qu'il faut résoudre ? Non, parce qu'il faut être très ingénu quand on fait ce qu'on appelle la big data. C'est la vraie différence, en fait, avec l'analyse décisionnelle qui est dans la tête de tout le monde, qui était la génération précédente, parce qu'on était contraint et on cherchait une réponse et on contraignait l'algorithmique pour répondre à la question. Là, maintenant, il faut être beaucoup plus agnostique et se dire, voilà, j'ai un ensemble de data, je sais par contre ce vers quoi je veux m'aider à décider, par contre, je ne vais pas contraindre tellement le système. Je vais le laisser tourner un petit peu et voir ce qu'il se passe et essayer de rajouter aussi la data supplémentaire. La manière dont on veut faire les choses à la fourchette autour de l'implémentation de la big data, il y a la mécanique technique, donc c'est équipé en machine, et en algorithmique, et ensuite alimenter et augmenter le volume de data qu'on va alimenter dedans. Et il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est que quand je vais dans un restaurant le lundi soir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, ou le dimanche soir, je paye le même prix que le samedi soir où j'ai du mal à avoir une table. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre la fourchette et le spécialiste du yield management là-dessus pour permettre finalement au restaurateur d'avoir des prix ou des cartes qui soient évolutives et qui a la limite mal l'air en disant, « Tiens, le burger que tu payes ou le sandwich que tu payes plus cher, il est moins cher parce que c'est lundi ? » Alors, ça existe déjà parce qu'il y a la capacité de faire varier l'offre, notamment via la fourchette, pour le restaurateur et de se dire effectivement comme tous les business du tourisme, je suis un business de frais fixe et donc je dois faire du yield pour répondre à ces problèmes-là. C'est l'hôtellerie qui l'a inventé, l'aérien et la restauration commencent à s'y mettre. Mais est-ce que l'étape d'après, c'est de dire, « Bon ben voilà, le thon sera moins cher parce que j'ai un stock de thon ? » Alors, Est-ce que la fourchette réfléchit déjà un peu dans cette direction ? La problématique derrière, c'est, là je reprends ma casquette de CTO par rapport au marketing, c'est que moi, je veux scaler. Si l'offre, même pour le marketing, la value proposition, l'offre de valeur que vous allez avoir pour vos clients, elle n'est pas lisible parce qu'un coup, je vais avoir l'entrée gratuite, ensuite je vais avoir le stock de thon moins cher et je vais avoir des choses. Sur la prise de décision, quand moi je suis derrière et que je vois l'ensemble des offres, les 4-5 que je vais vouloir choisir, ça va être compliqué parce qu'elles n'ont pas les mêmes critères d'évaluation. Et il faut donc se dire, malgré tout, on peut comprendre l'intérêt ponctuel, mais si on se place plutôt sur l'aspect systémique, c'est plus simple de dire, on gère ça simplement, quelque chose de très intelligible, je vous fais une remise, je vous dis, ce sera 20% moins cher, 30% moins cher et tel jour et telle heure et si vous venez à pas plus de temps, c'est la pi-hour. C'est clair. Une dernière question, Benoît, parce que l'heure tourne, un mot de conclusion peut-être, mais on rentre dans cette culture du ROI du coup avec cette big data, c'est-à-dire qu'on mesure encore davantage de metrics et donc ça replace encore plus cette notion de rentabilité au cœur du jeu. Oui, parce que si on prend les espaces touristiques en France, ce ne sont pas très très gros. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont 3, 4 hôtels. Il y a une fragmentation énorme. Qui dit fragmentation dit aussi fragmentation du stock parce que vous avez la moitié des chambres avec vue sur mer, l'autre moitié des chambres avec vue sur jardin, etc. Quand vous divisez, vous vous retrouvez avec 20 unités de stock semblables. Sur certains campings, j'ai 17 types d'hébergement, des yurtes, des chalets, etc. Donc, cette fragmentation des acteurs et des décideurs ne facilitent pas le héroïne. Parce que pour le même effort de consultants plus de développeurs, pour le même effort, évidemment, vous n'avez pas les mêmes retours sur investissement. C'est encore quelque chose d'un peu de riche. Les GAFA nous donnent le chemin. Heureusement, aujourd'hui, des structures hôtelières à quelques dizaines de millions d'euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour un petit hôtel, c'est extrêmement difficile de lui faire de surmesure parce que 2-3 jours de travail pour un hôtel, ça effondrerait potentiellement la rentabilité de l'opération. Bon, merci pour ces analyses. Vous restez avec nous. On va accueillir la start-up de la semaine. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérez l'innovation. Accélérez le changement. Accélérez l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada